allez ça y est on est chez action allez let's go alors déjà il y avait ça que je cherchais ça c'est bon c'est combien on est sur du 850 ok donc ça c'est bon ça fait plaisir après ça que j'aimerais bien essayer aussi ça pourrait être très sympa franchement c'est super joli un petit truc à monter comme ça c'est assez sympa et c'est 10 euros un petit budget donc à voir alors on est sur des là des diamants qui sont sympas bon on va continuer ce que l'on peut trouver qu'est ce que c'est que ça ça aussi c'est cool ok alors là on a les petites horloges mais c'est parce que je recherche ça je l'avais déjà vu je cherche d'autres modèles comme ça bon on va continuer encore ah voilà là on est dans noël et je crois que c'est voilà ça c'est pas mal les petites boules de noël en version diamond painting ça ça peut être assez cool il y en avait avec l'illustration mickey je les trouve plus malheureusement après on a les petits dioram en bois comme ça ça je les cherchais voilà ça ça peut être sympa à tester il ya la petite maison aussi en décoration on va choisir un petit modèle j'avais vu un autre modèle avec alors je crois qu'il ya un troisième modèle donc à voir et ça franchement c'est super joli aussi donc ça et puis alors là ça c'est nouveau je n'avais pas vu voilà les petits sapins de noël ça c'est top on va prendre un sapin de noël je vais fouiller aussi ça il est sympa ça c'est des modèles que j'avais pas vu des petits modèles comme ça il n'y avait pas ça je pense qu'on va se laisser tenter aussi voilà par ces petits modèles là c'est plutôt sympa et après il ya ça aussi ça qui peut être sympa à 2 euros et après il ya la petite maison aussi du du père noël vent il ya pas mal de choses ici c'est un petit peu plus fourni là je suis dans un autre action évidemment franchement faut que je fasse mon choix là ici ici peut-être ici mais je suis assez déçu il y avait des mickey je vais trouver peut-être plus sympa bon on va voir tout ça et là tu retrouves pour les petites cartes de noël crée votre carte de noël a sorti 2 euros franchement c'est top parce que c'est en diamant painting là aussi franchement c'est joli ça aussi un carte de noël un petit peu différente que tu fais toi même au final ici et après tu as aussi celle ci franchement c'est beau et puis il ya d'autres modèles il y en a énormément il ya aussi ça franchement c'est super sympa ça coûte 2 euros là aussi un petit prix comme d'habitude et puis après tu retrouves les dioramas bon ça on les a déjà on les a déjà achetés en grande partie donc moi j'avais ce que je voulais les petites veilleuses comme ça on les a déjà testé sur la chaîne donc franchement bien cool allez là on est dans le rayon plutôt joué et a plein de petites figurines diamant painting pour un euro avec du mini donc ça c'est plutôt cool c'est des tout petits prix là on a des petits sets aussi des petits clips là donc ça c'est plutôt cool tu as aussi des cadres ici un petit peu plus cher mais ils sont vraiment sympa pour 1,50 alors ça c'est des paillettes c'est un petit peu autre chose on continue évidemment et là on retrouve à 3,50 parce que je t'avais déjà montré avec le petit carnet il y a quelques modèles il ya un modèle avec un mini voilà avec le stylo quatre couleurs c'est pas les modèles qui m'intéresse il y aurait peut-être d'autres ça aurait été sympa et puis après tu as ici ça ça peut être sympa aussi à gratter le holographique à gratter ça peut être aussi intéressant alors là c'est la maison de jeu avec deux figurines c'est assez marrant c'est nano métallique qui fait ça c'est assez imposant mais 20 euros avec les deux petites figurines c'est plutôt cool mais c'est parce qu'on recherche évidemment alors compte rendu des différents achats alors j'ai il me fallait des tubes d'acrylique blanc et noir donc voilà j'ai pris ça alors à voir si c'est plutôt cool mais au vu du prix à 2 euros en général c'est là c'est ce que tu utilises le plus souvent et ça me manquait du coup j'ai acheté les deux alors tu vois peut-être pas mais les immense ça fait combien de 250 millilitres donc voilà j'ai acheté ça pour pour avoir de la peinture acrylique parce que j'ai quelques projets peinture acrylique sur galets ça peut être assez sympa de décorer des petits galets pour halloween ou noël donc ça c'est un petit projet que je vais faire je me suis laissé tenter par le bloc à gratter donc tu sais des trucs un peu à gratter puis tu as un effet brillant holographique derrière j'ai pris ça il y en a 40 de feuilles et ça a coûté 1,80 euros bon ça va ça reste un prix qui est tout à fait acceptable je me suis laissé tenter par les diamants de painting déco de noël mais individuel cette fois ci j'ai pris le sapin de noël je le trouve super bien détaillé je pense que ça peut être très chouette à monter ça en live ensemble et j'ai payé ça je crois que c'était 2 euros 80 voilà ça c'est cool il me manquait le petit chat que je voulais trouver à tout prix pour la déco d'halloween je le trouve super stylé c'est marrant parce que là je l'ai payé 2 euros 50 alors que de mémoire les premiers modèles je les avais eu à 2 euros alors j'ai vu sur leur site c'est 2,50 alors est-ce qu'ils sont plantés à mon époque quand je l'ai acheté il ya quoi il ya quelques jours ou alors ils ont augmenté le prix franchement je n'en sais rien comme tu as vu j'avais hésité j'avais je m'étais décidé puis je l'avais oublié le rhinestone hot fix applicator donc ça permet tout simplement de mettre des strass sur des vêtements avec les différents embouts alors ça évidemment tu respecte pas 7 minutes pour refroidir à mon avis il faut un petit peu plus ça reste très très chaud longtemps mais bon peu importe on avait déjà testé un ce type d'appareil mais c'était pour un pyrograveur il ya toutes les vidéos sur la chaîne donc quitte complet ça coûte 8 euros 50 j'ai trouvé ça très raisonnable à voir si ça marche bien il ya un temps va déballer ça on testera évidemment j'en ferai une vidéo test et puis après on verra peut-être en live bien qu'en live c'est un peu compliqué puisque tu le sais tu as ça chauffe donc j'ai envie d'être d'avoir quand même beaucoup plus de liberté tu as deux tas de strass comme ça des tout petits en sachant c'est vraiment petit autant lâche j'aurais préféré avoir un modèle plus grand que celui ci plutôt que plus petit je trouve que là c'est pour moi en tous les cas c'est beaucoup trop petit tu as les embouts tu as le à l'appareil donc ça c'est plutôt cool puis tant je voulais l'essayer je te cache pas que c'était dans mes projets après j'ai pris deux petits dioramas alors je regarde leur prix petite déco type noël voilà j'ai pris un une déco noël en bois je trouve ça plutôt sympathique tu as en plus un espèce de teintes brillantes sûrement à mettre afin à mettre pour les fenêtres tout ça c'est en bois prêt découpé au laser ça m'a coûté je crois qu'on était sur du alors attend je regarde en même temps je crois qu'on est sur du 2 euros 2 euros 50 quelque chose comme ça voilà 10 scénary 3d voilà 2 euros ou 2 euros 30 je pense que celle ci c'est 2 euros 30 parce qu'elle est un peu plus grand j'en ai pris deux donc ça aussi j'ai hâte de vous le proposer peut-être que l'on rajoutera pendant la créa quelques détails de de peinture dessus acrylique et la petite scène alors vraiment là on est vraiment dans le temps dans le domaine de noël évidemment il ya toujours plusieurs modèles c'est ça qui est agréable quand ils sont encore disponibles donc là aussi près de découper là c'est juste à assembler je pense que c'est plutôt facile peut-être qu'on essaiera de peindre quelques éléments pourquoi pas le sapin le père noël ça peut être assez joli de faire ça ensemble à voir comment le bois on va dire absolument pas la peinture voilà donc total il y en a pour une vingtaine d'euros 20 25 euros quelque chose comme ça franchement c'est comme d'habitude tu as énormément de produits qui semblent être qualitatifs étant comme je t'ai dit tout ça sera testé monter soit sur une vidéo test soit en complément en live voilà comme ça au moins d'un petit peu tu as un petit peu tout sur la chaîne sans cut sans rien ou sans on va dire sans test objectif allez je te dis à bientôt